On va encore parler de livres, cette fois-ci on va voir un autre côté de l'être humain dans toute sa dimension en en parlant quasiment réunionnais. Hélène Langley, bonsoir. Bonsoir. L'amour rendu visible. Et bonsoir également à Guy Roger. Bonsoir. Et une question, l'amour rendu visible, pourquoi ? Parce que j'ai eu une vie assez particulière, une expérience de vie pour laquelle je me suis battue. Et c'est grâce à l'amour et à la force d'amour que j'ai trouvé au fond de moi que j'y suis arrivée parce que je suis très handicapée et que je crois que quand on aime vraiment la vie, c'est visible. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. La question, Guy Roger, c'est quand on parle d'accident, d'handicap, quand on parle d'amour, c'est lié ? C'est-à-dire que la vie c'est un accident quelque part. On ne choisit pas la vie qu'on a. C'est la vie qui nous choisit. Mais si on insiste à vouloir la vie qu'on veut, on ne peut pas parce que la vie nous prépare toujours à des surprises dans la vie. Et on peut tous le remarquer, les gens qui nous écoutent, on peut bien savoir que ce qu'on vit n'est pas toujours ce qu'on veut. Il arrive des fois où les choses ne vont pas dans le sens où on veut. D'accord. Hélène Langlais, vous êtes dans un fauteuil roulant depuis combien de temps ? Depuis 18 ans. C'est un accident de la route, un accident de la vie. D'accord. Vous étiez sur quel continent, j'allais dire ? J'étais en métropole. Je suis originaire de Marseille. J'ai eu mon accident dans le sud de la France. D'accord. Donc vous étiez déjà revenu de l'Inde ? J'avais déjà voyagé en Inde et j'avais déjà voyagé à la Réunion aussi. Je revenais de la Réunion quand j'ai eu mon accident. D'accord. À ce moment précis, quand l'accident arrive, quand on vous annonce que vous êtes tétraplégique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en effet, j'ai tout de suite pensé à l'Inde. Je me suis dit, c'est là que je vais trouver de l'aide. J'ai senti que mon âme, c'est là que j'allais trouver une force. Et ce qui se passe, je pense que j'ai accepté assez rapidement parce que dans l'accident, il y avait mon petit garçon qui était avec moi qui avait 5 ans et lui était indemne. Donc la question ne se posait même pas. J'avais une raison de vivre. Et qu'est-ce que ça a remis en cause à ce moment précis ? L'envie de vivre ou bien cette force qu'on a en soi qu'il faut aller chercher ? C'est ça. J'ai senti que je pourrais m'en sortir, mais qu'il allait falloir se battre. Et je savais que j'y arriverais, mais je ne me rendais pas compte à quel point le chemin serait long et difficile et inconnu. Ce qui fait peur, je crois, c'est l'inconnu. Et c'est la mort. La peur de la mort. Mais une fois que j'ai vu que je ne mourrais pas, que je survivais, mais qu'il fallait accepter la maladie, le handicap, la faiblesse, l'hôpital, les médicaments, toutes ces choses-là, ça a été ça le plus dur à accepter. Et c'est seulement quand j'ai dépassé ce stade-là que j'ai pu réembrasser la vie et faire des projets et accepter enfin de vivre avec un fauteuil roulant et en étant handicapé. Je suppose que pour toi, quand tout ça, ça t'est arrivé, une des choses dures, certainement, tout ce que tu dis là, mais moi j'inclurai aussi le regard des autres. Ah oui ? Parce que les gens comparent. Ah oui, complètement. Ils disent, lui, il est bien, lui il n'est pas bien, lui il est handicapé, lui il n'est pas handicapé. Et donc, le regard qui te porte, ça t'appuie. Il y a eu comme une énorme déception. Voilà. Je décevais, je me décevais, je décevais mes parents, le projet de vie qu'ils avaient pour moi, je décevais mon fils, mon mari, je me décevais quand je me regardais dans la glace, je n'étais pas la jeune femme que je croyais être, que je voulais être. Voilà. Voilà. Mais alors, est-ce que... Le regard des autres, c'est le regard sur soi-même. Je vais poser la question. Ce constat d'un handicap physique, moralement, la répercussion sur le mental, c'est qu'on a ce besoin de se dégrader ? Ah oui, ça va, oui, complètement. Moi je m'accusais en permanence. C'est quand je suis sortie de la culpabilité que je suis passée dans la responsabilité. Waouh. Ouais. C'est un jour, j'ai compris, au lieu d'être coupable, j'étais responsable. Et être responsable, ça veut dire assumer. Oui, responsable de ce que tu dis ? Être coupable, ça veut dire se flageller et souffrir. À quel moment vous dites qu'il faut passer de la culpabilité à la responsabilité ? Et comment ? Le jour où mon petit garçon a dit qu'il ne voulait plus m'embrasser parce que j'étais trop triste et que je lui faisais peur. D'accord. On a toujours besoin d'un électrochoc. Ouais. Il m'a fallu un électrochoc. Mais celui-là, ça a été un gros. Et je me suis rendu compte, j'étais en dépression. J'étais en dessous de tout. J'avais perdu 10 kilos. Je ne ressemblais plus à rien. Et quand j'ai vu que mon propre enfant me refusait, j'ai dit, mais lui, c'est sa maman. Et c'est là que j'ai dit, mais tu es responsable. Tu n'es pas que toi. Tu es toi pour lui, pour la vie. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'amour rendu visible. Parce que tout ce que j'avais au fond de moi, je l'ai mis pour qu'il ait une vie, qu'on ait une vie, qu'on continue de s'aimer. Ce séjour en Inde, la spiritualité, la quête de soi, la recherche de la force intérieure, à quel moment vous avez commencé à vous dire ? Comme je dis, je le savais tout de suite parce que j'avais déjà voyagé en Inde. Et que j'étais déjà sur un chemin spirituel et de connaissance de soi. J'ai baigné dans les livres et la culture étant enfant. Et ma mère étant archéologue, j'ai aussi baigné dans les cultures anciennes et j'ai grandi dans les musées. Et donc, dès mon premier voyage en Inde, j'ai été subjuguée et passionnée par la civilisation indienne et les enseignements et la philosophie et tous les maîtres anciens. J'adore ça, les lieux, les sites. Et donc, tout de suite, j'ai su que là, je savais qu'il y avait des pays où des hommes font du yoga et vivent 120 ans. Où des hommes restent dans des grottes et méditent pendant des années. Donc, je savais que là, j'aurais la force de dépasser cette condition humaine. Donc, dès le début, je savais qu'en Inde, je trouverais des réponses et c'est ce que je suis allée chercher. L'Inde, c'est aussi le pays de Siddhartha, de Bouddha. Et cette question, quand on parle de quête de soi, ce voyage intérieur, vous êtes également servi de ça en vous disant qu'il faut aller chercher l'énergie. Ah, complètement. J'ai passé les dix premières années de l'accident dans les livres et dans les temples et dans les lieux de méditation et seule avec moi-même. Alors, je n'ai pas vers la religion, mais vraiment vers la spiritualité, la philosophie, l'introspection. Voilà, je pratique beaucoup et je lis beaucoup l'enseignement de Ramana Maharshi, du sud de l'Inde, justement, du Tamil Nadu, et qui appelle à ça, à regarder vers soi-même, à se poser tout le temps la question qui suis, pour revenir à l'essentiel. Et c'est énorme à quel point ça m'a aidé. Énorme. Au niveau émotionnel et mental. Parce que tu penses que la tendance dans la vie, parce que tu dis ça, c'est très important. Parce qu'ici, dans notre civilisation, on a du mal à aller voir ce que je suis. Complètement. On regarde plus ce qu'il y a à l'extérieur. Ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on fait, ce qu'on peut avoir. C'est ça. Le faire et l'avoir. Et je suis allée chercher l'être. Et pour faire ça, quel a été ton parcours pour sortir du regard extérieur, pour aller vers l'intérieur ? Le rêve. Je crois que c'est le rêve. Le rêve et l'amour, encore une fois. Mon mari et moi, on aime l'Inde. Et je me suis dit, de toute façon, je ne peux plus rien faire. Je suis en accident du travail parce que j'allais travailler. Un travail que j'aimais beaucoup, je ne peux plus le pratiquer. Donc on s'est dit, allez, de quoi on rêve partir en Inde avec l'enfant ? Et bien, on le fait. On va trouver son rêve et le vivre, quoi. Et justement, la question peut paraître paradoxal, mais je voulais la poser. Entre ce que vous êtes aujourd'hui au niveau mental, plutôt, et ce que vous avez été. Si quand vous faites la comparaison... J'ai beaucoup grandi. J'ai rapetissé en taille, je suis assise en fauteuil, mais j'ai beaucoup grandi à l'intérieur. C'est ça que je voulais vous voir, c'est ça, c'est vrai ? Et on me l'avait dit dès le début, des gens m'avaient dit, tu verras un jour, tu diras merci. Alors, j'ai un peu du mal à dire merci, quand même. Mais quelque part, je comprends, quelque part, oui, j'ai accédé à une dimension de moi-même. Voilà, cette dimension que vous avez atteinte, vous avez réussi à atteindre. Voilà. C'était quand même peut-être un cadeau. On m'a donné la possibilité de faire ce travail sur moi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, non pas comme toi, mais ils souffrent de notre manière. Peut-être qu'ils ont été battus par leur mari, ils ont perdu leur emploi. Pour moi, il n'y a qu'une seule souffrance, la sienne. Donc, tu es en train de dire que c'est des chocs qui vont faire en sorte que tu veux aller dans une autre dimension. Voilà. D'accord. Après, je sais que tout le monde n'en est pas capable. Il y a quand même une chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque ça arrive, que ce soit ce que vient de dire Guy, la perte d'emploi, ou l'accident qui rend handicapé, quand ça arrive, on ne peut pas être dans la dimension tout de suite. On est encore très près de son corps. On est encore très près de ce qu'on peut ressentir, la souffrance physique, la souffrance mentale, et surtout la perte d'autonomie. Et quand Madame dit qu'elle est quelqu'un de très, qui bouge, qui fait les choses, imaginez que d'un coup, elle se retrouve dans ce fauteuil. Oui, c'est la souffrance qui vit. J'ai dû faire le deuil de tout. C'est pour ça qu'elle dit aussi qu'elle a trouvé le refuge dans l'acceptation. Parce qu'elle a accepté cette condition. Mais souvent, nous les humains, quand on subit toutes ces choses, la faillite, tout ça, on n'accepte pas. Ce n'est pas ça. Non, je suis d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est le temps de l'acceptation. C'est le temps d'aller vers... C'est ça qu'il faut qu'on dise aux gens que ça met quand même du temps pour aller vers l'acceptation. Oui, et je dois dire qu'il y a aussi... L'acceptation, elle passe par... Un jour, on se rend compte qu'il faut demander de l'aide. Et ça, c'est très difficile. On est beaucoup à garder notre souffrance comme un camp à soi. Et ça devient même une identité. Pour certains, je suis handicapé. Ça devient un je suis. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Et j'ai fait des psychothérapies. Et j'ai fait tout ça. Et j'invite ceux qui souffrent à ne pas hésiter, à chercher de l'aide. Il y a une question, en fait, qui se pose. C'est lorsqu'on est dans cette souffrance, qui est d'abord psychologique. On a besoin de sentir la souffrance pour vraiment savoir qu'on souffre. Et c'est un paradoxe. Parce qu'on se mortifie. On s'autoflagène. On se nourrit de notre souffrance. On se nourrit de cette voie-là. Mais bien sûr, j'entends tout ce que tu dis, Jesse Chismi. Mais tu vois, dans ce monde, aujourd'hui, tous, on a vécu ça. Ce que tu dis là, beaucoup ont ressenti qu'il leur fallait du temps. Et du temps, encore plus de temps. Notre civilisation, aujourd'hui, on en est arrivé au point où depuis des millions d'années, on souffre comme ça. Et moi, je dis que cette souffrance, tu vois, quand tu l'as vue, quand tu l'as vue pour se caler, eh bien, il se crée quelque chose en toi. Si tu le vois vraiment, il y a quelque chose qui fait comme ça, t'inquiète, et tu arrêtes. La souffrance prend fin. Tu peux instantanément changer de regard. Alors que le temps te donne l'excuse de cultiver encore la souffrance. C'est vrai. Et on est en train de chercher l'excuse pour toujours pouvoir avoir quelqu'un qui vient nous caresser dans le sens du poil. Guy, je suis d'accord sur cette posture. Mais la question, c'est que l'être humain a besoin de temps pour cheminer, a besoin de temps pour comprendre et pour abandonner cette souffrance à un moment donné. Oui, mais le temps n'existe pas. Il ne peut pas le faire comme ça. C'est fini. Non, non, non. C'est pas qu'il fait comme ça. C'est qu'il a compris que le temps n'existait pas et qu'il a compris que s'il continue à cultiver cette mortification, eh bien, ça va se faire encore. Et demain matin, quand il va se réveiller, il va lui falloir encore plus de temps. Oui. Et moi, je dis que le temps, c'est ton ennemi. Oui. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire le contraire. Pourquoi ? Parce que, même si je suis d'accord avec ce que vous dites, et je pense que vous avez raison, c'est que l'être humain a besoin de temps pour évoluer. L'être humain, et ça, vous le savez tous, je veux dire, mais il n'a pas évolué. Oui, c'est ça. Tu sais, depuis l'homme de Cro-Magnon, Gismé, regarde, l'homme de Cro-Magnon, au tout départ, il a fait une petite pierre, il a mis pointu, il a tué un être par-ci, par-là, parce que l'autre l'énervait. OK ? Il était violent, OK ? À ce moment-là. Mais tu crois qu'on a évolué ? On a besoin du temps encore pour évoluer ? Aujourd'hui, on n'a pas évolué. On est toujours méstain, on est toujours violent. Oui, mais là, je parle pour une blessure faite au corps, faite à l'individu. Ah oui, le temps est ton amour. Je parle que l'être humain, l'être qui est blessé, qui a son corps, qui a changé, il a besoin de le comprendre avant de l'intégrer de nouveau. Oui, mais celui qui comprend, Gismé, soyons clairs. Tu sais, il y a celui qui souffre. Qui est celui qui souffre ? C'est celui qui a une image de soi. OK ? Il y a l'image, il y a toute la vie que j'avais. Elle souffre de ne plus être là. Puisqu'il y a eu une transformation, il y a eu un changement, et cette entité souffre. OK ? Mais ce que tu es, en réalité, ne souffre pas. Tu comprends que nous avons, nous nous sommes identifiés à l'individu qui souffre. Et nous restons coincés avec ça, à réfléchir comment évoluer cet individu. C'est-à-dire, l'ego ne peut pas évoluer. L'ego sera toujours son ego. L'ego va toujours pédaler dans la choucroute, excuse-moi. Oui, je suis d'accord. Mais je demande à Hélène Langlais, je veux dire, tu as du moment où son corps s'est transformé, elle a eu cet handicap, lui a été imposé. Il fallait quand même qu'elle ait le temps de passer d'un corps à un autre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, ça ne s'est pas en... Non, et le pire, c'est que je ne voyais pas ça comme ça, moi. Moi, je voulais tout tout de suite. Et donc, je suis allée très vite, j'ai tout refusé, et je me suis rendue compte avec le temps qu'en effet, il fallait que je me donne le temps de revenir dans mon corps. Pour moi, je me suis dit, tout de suite, je vais me battre, je vais aller mieux, ça va, on va partir en Inde, ça va aller, je disais... Et puis en fait, je n'allais pas bien. Et en fait, en effet, le corps, parce que là, il s'agit d'une blessure physique, il fallait donner au corps le temps de se reconstruire. Ça, c'est entièrement vrai. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Prenez quelqu'un qui a du surpoids, qui est dans l'obésité. Faites le maigrir de 15, 20, 25 kilos. Vous verrez que la personne est perdue. Oui. Parce que ce n'est plus son corps. C'est ça. Et il faut qu'il ait... Il faut réintégrer. Voilà, il faut réintégrer un nouveau corps. Voilà. Et ça, il faut du temps. Et personne ne peut le faire sur un clade de doigt. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans l'absolu, vous avez raison. Mais l'être humain a besoin de ce temps. Et c'est là que, pour moi, est intervenu mon travail en Inde. J'entends ce que tu dis, Jasmie. J'entends le temps. C'est qu'en France, justement, on te donne... C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on prend. On prend le temps. On prend le temps. Et ce temps, plus on en prend, plus il va s'élargir. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce temps, il faut remarquer que c'est une illusion. On est pris dedans. On est prisonnier dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous faut pas du temps. Parce que le temps existe, dans le sens où tu le prends. Mais ça veut dire aussi que ce que tu en fais de ce temps-là, c'est libre à toi. Soit tu as peur de changer, et tu as peur, et le temps se perpétue, tu cultives tout ça. ou soit tu arrives à raccourcir à l'illusion, et à vivre la vie. Parce que la vie, elle est à vivre. Au bout de moment, tu sais, tu ne peux pas attendre que dès que tu seras... Juste avant que tu mettes le pied dans la tombe, que tu puisses vivre ça. Si tu passes ton temps à souffrir avec le temps, et tu prends le temps, et tu prends le temps, au bout de moment, il faut te dire, moi, je veux vivre ma vie quand même. Et tu vois, le problème avec nous, c'est que nous attendons toujours. Donc, moi, je dis, le temps, c'est notre excuse. Et on prend toujours plus de temps pour changer. On a besoin du temps pour changer. Oui, d'accord, on a besoin du temps. Mais quand est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu peux le faire maintenant ? Parce que le temps n'existe pas. Et maintenant, il existe. Maintenant, il existe là. OK ? Voilà. Alors, combien de temps vous avez pris pour écrire cette ouvrage ? Alors, je l'ai écrit très vite, en 4-5 mois pendant le confinement. Parce qu'il était à l'intérieur et je n'avais plus qu'à sortir. Il a d'abord fallu que je vive. Il y a 18 ans de vie entre le handicap et entre aujourd'hui où je peux exprimer et faire le bilan et regarder ma vie et ce que j'en ai fait. Justement, vivre sa vie. Comme tu dis, ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a fallu 18 ans pour pouvoir me poser. Et puis aussi, un petit confinement qui ne nous a pas laissé le choix de rester à la maison. Et donc, je me suis mis devant mon ordinateur et le livre s'est écrit là dans l'année 2020. Ça a un bienfait ce confinement. Ben ! Combien de mois vous avez dit ? Cinq mois. Cinq mois. En cinq mois, vous avez retracé ces 18 années ? Bon, cinq, six heures par jour à ma table de travail quand même. Mais oui. Oui. Et justement, qu'est-ce que vous en avez ressenti et qu'est-ce qu'il en reste ? Ben, je crois que ça m'a libérée. Ça m'a libérée. J'avais besoin, j'ai besoin de passer encore une fois à une autre vie parce que la vie, c'est que plein de petites vies, je pense. Et ça m'a permis aussi de faire le deuil, voilà, de mon fils a grandi, toute cette histoire, c'est avec lui, enfin voilà, de passer à autre chose. Maintenant, je veux reprendre ma vie de femme, la mienne, et cette histoire-là du handicap et tout, il fallait que je la mette à plat devant moi, bien l'expliquer, la nommer, mettre des noms sur les choses et l'identifier pour m'en libérer. Oui, libérer. Et quand tu es libre, tu peux vivre. Oui. Vivre libre. Tu peux vivre la vie qu'il y a et pas la vie que tu aimerais. La vie qu'il y a. Oui, tout ça maintenant, ça n'a plus d'importance. Voilà. Maintenant, j'ai juste envie de vivre et d'aimer les gens que j'aime et de profiter. Je ne m'inquiète plus et je prends ce qui vient. Voilà. Et si je suis malade, je suis malade. Voilà, c'est comme ça. L'amour rendu visible, donc, ce premier ouvrage, là, il y aura une suite ? Ouf ! Il y aura ma vie, déjà. Et peut-être, oui, parce que j'ai pris le goût de l'écriture. Ou la vie de quelqu'un, c'est pour ça que je fais la question. Voilà, c'est ça. Ou peut-être juste de la philosophie ou des essais, ou voilà. Parce qu'on peut trouver les chiffres. Important. On peut les trouver à la librairie autrement de Saint-Pierre et bientôt de Saint-Denis, à la médiathèque de Saint-Joseph, d'y faire une signature. Et sinon, sur Internet, via FNAC, bon, Amazon, je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même, et tous les sites de librairie. Alors, il faut demander quoi sur Internet ? Alors, l'amour rendu visible, Hélène Langley. Et sinon, évidemment, chez mon éditeur, 9 éditions. Et ils ont un site, 9éditions.com, tout simplement. Et je dois signaler que mon éditeur est lui aussi en fauteuil roulant, tétraplégique. Donc, c'est une œuvre un peu spéciale. Donc, commander auprès de l'éditeur plutôt qu'auprès d'Amazon, c'est aussi faire ce geste d'acceptation. Juste une question, ça va demander la question faite, il parlait de liberté. Oui, liberté chérie. C'est ce que vous avez réussi à avoir, vous êtes d'être libre ? Oui, et c'est ce que je cherchais. D'accord. c'est le sens de la vie. À mon sens, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Il faudra que, il y a une chose, non, il y a une chose quand même qu'il faudra quand même voir, c'est-à-dire que c'est une conquête. Oui. Conquête la liberté ? Oui, c'est une conquête. Ou une reconquête, parce que je pense qu'on est libre. On est nés libres, comme disait Rousseau. Il faut aller la chercher. Il faut aller la rechercher. Et oui, oui, mais il faudrait, enfin, on pourra en discuter dans ce livre. Vous avez-tu la liste ? D'accord. Vous êtes partie sur un glissant. Hélène Langlais, donc je rappelle donc son livre, L'amour rendu visible. Je voudrais juste donner une petite. Il est préfacé par le docteur Jacques Vigne, qui est psychiatre et professeur de yoga, et qui m'a énormément aidé, parce que ce qui m'a beaucoup aidé depuis ces dernières années, en étant à La Réunion, c'est la pratique du yoga et de la méditation. Et je voudrais remercier M. Jacques Vigne, qui a préfacé ce livre, et qui m'a énormément aidé, notamment avec les techniques de méditation, Vipassana, que je recommande. D'accord. D'accord. Voilà. Elle aura aussi rendu l'amour visible sur ce plateau. Merci, Hélène Langlais. Merci à vous. Merci, Guy. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger. J'espère que vous aurez l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir d'autres sujets et voir un petit peu comment ça avance, merci à vous. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501